Maintenant je retourne à Photoshop, je vais cliquer sur importer, sélectionner un fichier et là je choisis le fichier enregistré récemment et je clique sur ouvrir, je valide par ok et là j'ai les enregistrements. Si on clique ici, j'ai 30 enregistrements au total, je vais vérifier, j'ai 31, donc à partir de 1, le premier c'est pas considéré comme enregistrement, c'est les noms des champs, l'entête de tableau et là j'ai 30 enregistrements qui correspondent bien à ce qui est retourné dans Photoshop. Voilà donc, je clique, je navigue entre les enregistrements, j'ai ici toutes les informations dynamiques qui se changent un par un et même la photo, alors je tiens à préciser que j'ai utilisé ici ma propre photo, voilà en plus de 4 autres téléchargées en respectant les droits bien sûr à partir de Google.